Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur ce nouvel épisode sur RaceRoom Experience, sur Formula RaceRoom et la troisième manche sur le circuit du Hangar O-Ring. Et donc voici mon tour de qualif, le meilleur temps que j'ai pu faire pour la qualification. Donc on est toujours sur l'écurie Red Bull avec cette Formula RaceRoom et cette voiture qui est extrêmement joueuse du train arrière et qui nous oblige à être très précautionneux sur les accélérations. Alors je suis désolé d'avance parce que j'ai été obligé de remettre en ligne ma vidéo, j'ai foiré mon montage. Je maîtrise de plus en plus Adobe Premiere mais il y a encore des fois où j'oublie des choses de base dans les réglages. Et c'est vrai que même si c'est un outil que j'apprécie particulièrement par rapport à Sony Vegas, il y a des fois encore des choses que je ne maîtrise pas totalement, que j'oublie. Des automatismes à avoir mais le problème je pense est réglé sur cette vidéo. Veuillez m'en excuser. Aussi petite remarque aussi, merci à la franchise que vous avez sur les commentaires que vous mettez sur les vidéos. Notamment je pensais aux commentaires de Fifi par rapport à la vidéo sur le dernier Grand Prix sur la fin 2015 de Cédric au Brésil. Et c'est vrai que comme on l'a dit un autre abonné, Fakari pour le citer, effectivement c'est deux styles différents, Cédric et moi. Et bien souvent Cédric a une culture du sport mécanique, du sport en tout genre, qui me font peut-être parfois défaut. Et c'est vrai que lui apporte cette touche un petit peu de savoir qui me manque cruellement. Mais voilà, j'essaie de m'améliorer, mais ce n'est pas tout le temps facile. Et donc voilà mon tour de qualif qui m'a fait partir de la deuxième place sur la grille. Donc devant il y a Innocenti avec l'écurie Dutch Post qui part devant moi. Derrière moi c'est Langer avec l'écurie GoPro, Oshima chez Sparco. Ensuite on retrouve l'autre GoPro avec Davis et Napoli l'autre Dutch Post. L'écurie Samsung représentée par Rossellini qui part avec deux Orléans. Sanchez de l'écurie Sparco, Gentil de l'écurie Samsung. L'autre Red Bull, Ravelini et 12e, 13e, on a 13e et 14e les deux écuries Schaeffer. Après on a l'écurie Puma et Ice Swatch dans le même ordre sur les deux dernières lignes. Et on va fermer la grille de départ avec la voiture de Romero de l'écurie Kingfisher. Et donc on va prendre le départ. Et donc c'est vrai que Rachid Sena m'avait demandé de mettre une autre caméra. La caméra Télépod comme on est sur les Grands Prix de Formule 1. Et j'ai pas trouvé comment la mettre. Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment faire, vous allez vous manifester dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je rectifierai le tir. Et donc le départ a été donné. J'ai plutôt pris un bon départ. J'ai réussi à pas trop me faire distancer par le pilote de tête. Et même à ne pas me faire doubler par les pilotes qui étaient derrière. Et éviter le patinage et le tête à queue au départ. Et donc pour l'instant ça se déboule plutôt pas mal. Puisque dans les premiers enchaînements de virage j'arrive à revenir sur Innocenti. Et c'est vrai que c'est le secteur qui pour moi est le plus propice. Puisque je suis le plus rapide sur ce secteur là. Et ensuite on arrive sur des parties sinueuses où il faut faire attention. A la fois de ne pas trouver près du pilote qui est devant. Parce qu'on est vite déventé et du coup on perd la trajectoire. Et ensuite à ne pas faire d'erreur. Comme là ici j'ai failli vraiment rentrer dans le pilote. Vous avez vu la fumée du blocage de roue. Un petit travers ici dans le virage. On met un petit tour en caméra de vue pilote. Le virage ici qui se passe à fond. Alors on enlève un petit peu le pied. On soulage un petit peu l'accélérateur. Pour arriver dans la dernière partie très sinueuse. Avec des virages à angle droit ici. Une épingle à droite. Et puis enfin un virage à angle droit à droite. Et une épingle ici à gauche. En montée. Qui dessert la ligne d'entrée des stands. Et je me loupe à la réaccélération. J'ai réaccéléré sur le vibreur. Et immédiatement j'ai été amené à aller tutoyer le rail. Alors une fois de plus les dégâts qui ne sont pas activés sur cette discipline. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pourtant bien me guâteré. Je pourrais vous faire une capture d'écran si vous voulez. Mais je ne comprends pas. Et donc du coup j'ai perdu quelques places. Je me retrouve le quatrième. Derrière l'hangueur de l'écurie GoPro. Donc il va falloir récupérer cette place. Je suis derrière le pilote. Mais je suis même très près et trop près. Puisqu'il freine très tôt. Et malheureusement je percute sa roue arrière. Malgré le coup de volant pour essayer de l'éviter. Mais malheureusement le pauvre pilote de l'écurie GoPro. J'ai heurté sa roue arrière. Et je m'en excuse. Je ne suis pas très fier de cette action. Et ce qui fait qu'il est parti un peu en tête à queue. Et il a dû perdre quelques places dans la bataille. Puisqu'il y avait du monde derrière. Et là on arrive donc. Maintenant on aura bientôt fait. Un tiers de la course. Je vous rappelle le format des courses. 15 minutes. L'IA en 105%. J'espère que ce petit championnat vous plaît. C'est un petit format court. Avec des courses en 15 minutes. Ce qui fait que ça fait une course dans son intégralité. Mais à la fois qui n'est pas longue. Et puis ça permet de changer un petit peu de F1 2015. Et en attendant F1 2016 bien sûr. Comme je disais dans mon précédent montage. Dès que F1 2016 sortira le 19 août. Vraiment à partir de 22h. Je devrais avoir le code pour pouvoir l'activer sur Steam. Et j'espère pouvoir l'avoir dans les temps. Pour pouvoir vous faire une vidéo. Enfin un live même. Dès sa sortie. Sinon ce sera une vidéo le lendemain. Ou un live le lendemain. Mais en tout cas j'espère vraiment. Qu'il n'y aura pas de retard sur la livraison du jeu. Que je puisse vous proposer le 19 août au soir. A partir de 23h disons le temps d'installer le jeu. Proposer un live dessus. Tout simplement. Découvrir ensemble ce nouvel opus. Et donc pour l'instant la course qui se passe pas mal. On est toujours à la 3ème place. Et on revient sur le pilote de l'Icurie Sparko. On arrive dans cette partie un petit peu plus sinueuse. La chicane qui arrive bientôt. On voit un pilote de tête qui est un petit peu sous pression. Parce qu'il fait des petits travers. Et moi je pars au large ici. Je me suis loupé dans mon freinage. Du coup attention à ne pas commettre des erreurs. J'étais en train de revenir sur le pilote qui était devant Oshima. Et du coup j'ai perdu énormément de terrain. Alors un petit peu la vue capot. Pour changer un petit peu. Et on va arriver à l'issue de ce tour. Gâteau dans les arrêts au stand. Le dernier virage qui est très délicat à prendre. Puisque vous l'avez eu et en montée. On arrive sur un virage à droite qui dessire la ligne droite d'entrée des stands. Et la ligne de départ arrivée. Et on a une barrière qui est là présente. Et ça s'est déjà produit. Et on a déjà vu des pilotes s'échouer sur cette barrière. Prenant trop à la corde. En tout cas le pilote de tête pour l'instant la pression Oshima derrière lui met vraiment la pression. Il est vraiment collé à son aileron. Et derrière on voit Langeur qui a perdu deux places après la couchette que l'on a eu ensemble. Et ici on voit que devant ça se resserre. Et je reviens sur les pilotes qui sont devant. Est-ce que je vais arriver à récupérer la deuxième place déjà. Où commencer. Et pourquoi pas prendre la tête de la course. Ça serait une belle opération. Pour l'instant on a creusé un petit écart avec les pilotes qui sont derrière. Et ça c'est plutôt pas mal. Là je suis vraiment bien revenu dans les ronds. Là je me porte une petite attaque sur Oshima. Je me surprend à la réaccélération. On est côte à côte ici dans ce virage. J'essaie de le prendre à l'intérieur mais il ferme bien. Et je ressors un peu mieux du virage. Il a dû loupé une vitesse sous la pression. Et du coup je passe le pilote de l'écurie Sparco. Et je récupère donc la deuxième place à l'issue de cette manœuvre. Alors que je pense que les arrêts au stand vont débuter à la fin du prochain tour. Il faut essayer de garder le cap et rester au contact du pilote qui est devant. Ensuite ça sera le jeu des arrêts au stand qui va aussi déterminer l'issue de la course. Espérant également que ça se passe bien dans les stands. On n'est pas de surprise comme à Hockenheim. C'est vrai que ces arrêts au stand on les appréhende toujours un petit peu. On appréhende de ne pas se faire ralentir. Ne pas se louper à l'entraie des stands. Parce qu'on a la limitation de vitesse à respecter. Sinon c'est pénalité. Et puis cette sortie des stands qui est délicate. Puisqu'il faut faire attention avec la voiture. Avec qu'on est en pit limiter et dès qu'on en sort le pit limiter s'enlève. Et la voiture comme c'est passé à Hockenheim. Je me suis fait bêtement surprendre avec le pied à peine trop appuyé sur l'accélérateur. Et la voiture qui part en tête à queue immédiatement. Et donc la course ruinée tout simplement. Une fois de plus ici dans ce secteur je reviens bien sur le pilote de tête. Et on va arriver à la fin de ce tour. Alors qu'on est au deux tiers de la course à peu près. On va arriver à la première vague d'arrêt au stand. On voit le pilote de tête qui se dirige vers l'entrée des stands. Et on va aussi lui emboîter le pas. Alors attention à l'entrée des stands qui est limitée à 80 km heure. A ne pas être en excès de vitesse. Alors on va même en dessous de la vitesse. Dans mes souvenirs j'étais rentré à 60 km heure. C'est vraiment très basse vitesse. Et donc l'arrêt au stand qui a lieu. C'est dommage que pour ces stands il n'y ait même pas l'homme à la sucette. Alors on est vraiment en livre à nous-mêmes. Et donc l'arrêt au stand qui est effectué. Et donc le pilote de tête qui est reparti. Et je repars derrière le pilote de l'écurie et Samsung. Et j'aurais perdu quelques places quand même dans la bataille. Et on va rentrer dans les trois dernières minutes de course. On voit que le pilote de l'écurie et Samsung est l'engueur qui est devant et derrière nous. On peut le voir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. On essaie de garder le contact avec les pilotes qui sont devant. Il y a une deuxième vague derrière le stand dans le lieu. Pour l'instant, c'est vrai qu'au classement, c'est un peu flou. Dommage qu'on ne puisse pas mettre l'overlay de la course. Quand j'enregistre la vidéo, c'est la vidéo du replay. Si on pouvait enregistrer la vidéo de la course, on pourrait avoir l'overlay avec les chronos et la position. Et pour l'instant, je dois être, ressemblablement, quatrième ou cinquième. Je me loupe un petit peu au freinage. Vous avez vu le pilote de l'écurie Samsung que j'ai pu dépasser dans la ligne droite de départ arrivée, qui avait loupé aussi son accélération. Et là, je reviens sur les pilotes de l'écurie JVC 1 de Orléans. Et je me loupe aussi un petit peu. Pour l'instant, je suis quatrième. Quatrième, il reste à peu près deux minutes de course. On va essayer d'aller chercher le pilote JVC. En tout cas, pour l'instant, on lui met bien l'impression. On est derrière. Attention, on traverse ici dans le virage. On n'est pas trop attaqué. Du coup, on s'envoie dans l'herbe. Et on était au contact du pilote de l'écurie JVC. Et on se retrouve un petit peu distancé. Il va falloir vite revenir dessus. Oh là là, quelle agressivité sur les vibroirs. On voit, on est en attaque totale. On n'hésite pas à y aller. La voiture qui saute littéralement d'un vibroir à l'autre. Et là, on sait qu'on peut gravir une place supplémentaire. C'est la dernière marche du podium qui nous tend les bras. Donc, il faut y aller. Il faut tout donner. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps de course. Là, on va être dans les derniers tours. Peut-être encore un tour ou deux. Parce que le tour est relativement court. Donc, un tour ou deux pour essayer d'aller fixer cette troisième place. En tout cas, ce n'est pas si facile que ça d'aller les doubler, ces pilotes. Il y a, qui est propre, qui fait des belles actions. Un beau pilotage. C'est sûr que c'est une autre IA par rapport à ce qu'on connaît de F1 2015. Plus combative. Alors là, je porte une attaque ici au freinage et je loupe complètement mon freinage. Et du coup, même si j'avais réussi à passer mon adversaire, j'étais obligé de le laisser passer. Je me suis complètement soif au freinage. J'ai tiré tout droit, littéralement. Et du coup, les chances de prendre la troisième place qui s'envole un petit peu. Parce qu'on est dans le dernier tour. Parce que je ne dis pas de bêtises. Et là, ça va être dur d'aller chercher le pilote JVC. C'est très très dur. Même si là, on donne tout ce qu'on a dans les derniers hectomètres. Ça va être vraiment très compliqué. Et on se loupe encore une fois ici. Trop d'impatience, trop de précipitation. L'énervement aussi de cette poupée et d'avoir perdu cette possibilité de prendre cette place. Et très très stupidement, on a perdu la chance de prendre cette troisième place sur le podium. Au niveau du chrono, ça va être un petit peu juste. Mais on aura peut-être un dernier tour. Peut-être un dernier tour pour essayer d'aller faire la différence. Et d'aller chercher le pilote qui est devant. Mais il est loin, il est loin. Il a pris la poudre des scampettes. On a un petit peu baissé les bras, on va dire. Ça nous a un petit peu refroidi cette action. Et là, on est vraiment dans le dernier tour. La voiture, on l'entend, qui saute beaucoup dans l'épingle. Et même si on sait qu'on est plus rapide que la voiture qui est devant, ça va être vraiment compliqué. Il est vraiment très loin. Là, on loupe la corde une fois de plus. Il est vraiment très loin et pour aller le chercher, ça va être vraiment très compliqué. Je pense qu'il va falloir se contenter d'une quatrième place à l'arrivée de cette course. Et la quatrième place, c'est plutôt pas mal par rapport à la contre-performance du Grand Prix d'Ockenheim. Où on a fini vraiment hors des points et relativement loin dans le classement. À cause de cette stupide sortie de piste, la sortie des stands tout simplement. Donc voilà, c'est une belle quatrième place. Ça sera des bons points à mettre dans l'escarcelle pour cette mini-saison. Alors attention quand même tout de même à ne pas trop vendre la peau de bourse avant de l'avoir tué. Parce qu'il reste encore quelques virages. On a vite fait d'aller faire une accélération stupide et se retrouver en tête avec eux. Comme ici par exemple, on loupe complètement son freinage et on part au large. Heureusement, on avait un petit écart avec les pilotes qui étaient derrière. Mais il ne faudrait pas que ça se reproduise parce qu'ils sont là à l'affût. Ils attendent patiemment que l'on se loupe pour venir porter une attaque. Et là on fait le dernier virage, dernière accélération. Et on va aller couper la ligne de départ arrivée en quatrième place. Et voici l'arrivée avec Innocentic à gagner. Donc Ijo-Shima, Orléans. Je finis quatrième. Derrière un Gentile. On voit un peu la grille à l'arrivée. Donc quatrième place sur ce Grand Prix. J'étais parti deuxième. Malheureusement, ça ne s'est pas forcément passé exactement comme je l'aurais voulu. Et voilà pour cette course. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.